Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ accompagnée de Bisbis, comme d'habitude vous connaissez le principe, j'ai pris des questions que vous avez laissées sous la dernière FAQ de la semaine dernière, il va poser les questions, je vais y répondre et bien sûr il va donner son avis, donc on va débuter, il va me poser la première question. T'es prêt ? Comme d'hab, allez Bart Simpson, le petit Bart, donc penses-tu que si le PSG rencontre le Real en 8ème de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils peuvent gagner pour toi ? En plus c'est possible parce que le Real va terminer 2ème de son groupe, donc le PSG pourrait potentiellement les rencontrer, je pense que c'est le pire tirage pour moi, c'est le pire tirage du Real Madrid, il y a quand même pas mal d'équipes 2ème qui sont assez solides, mais ça serait le Real le pire, donc pour moi je pense que le PSG est capable de battre le Real Madrid cette année, surtout étant donné la période actuelle du Real Madrid où ils sont énormément en difficulté, où ils ont pas mal de problèmes offensivement, même défensivement, ils ont des problèmes. Tu crois qu'ils seraient favoris toi ? Oui je suis pas sûr, toi à domicile ils sont favoris pour moi le PSG. Après sur une double confrontation, je sais pas, j'espère. Et je sais très bien qu'aussi le Real Madrid à mon avis au mois de février, ça sera pas le même Real Madrid qu'à l'heure actuelle, mais pour moi le PSG est beaucoup mieux armé en ce moment que le Real Madrid, donc je pense qu'ils seraient capables de remporter une double confrontation. Moi ça tourne, je sais que ça tourne très bien, j'ai du même avec lui, je pense qu'il y a un PSG-Real dès les 8ème, après j'aimerais pas trop pour le PSG parce que je veux qu'ils aillent très très loin, ça me ferait chier qu'ils rencontrent direct le Real parce que c'est quand même l'équipe a gagné 3 fois la Ligue des Champions en 4 ans, mais je pense qu'ils pourraient le faire là, parce que je sais pas leur équipe, ça tourne vraiment très bien, pour moi ils ont le meilleur trio de la planète, Messi, enfin Messi, Mbappé, Cavani et Neymar, c'est ce qui tourne le mieux, même au Barça, même au Real, peut-être City, mais je trouve quand même que c'est mieux au PSG et pour moi j'assure qu'ils pourraient les battre, enfin le Paris Saint-Germain, donc pour moi ça peut le faire. Ensuite une question de Zoduka, il a dit pour vous quels seront les deux clubs qui iront en finale de Ligue des Champions cette année ? Bah je viens de dire, pour moi il y aura Manchester City que je trouve assez impressionnant depuis le début de l'année. Si ça se rencontre pas avant, ça peut faire un City PSG. On sait jamais trop ce qu'il va y avoir comme tirage, mais pour moi comme ça je te dirais Manchester City et je sais pas, je sens que cette année le Barça, ils m'ont l'air quand même assez intéressant, donc pourquoi pas City-Barça en finale. City-Barça, moi je vais aller comme toi, un City-PSG. City-PSG ne se rencontre pas avant et c'est la finale, donc aucun de ces deux clubs là a gagné la Ligue des Champions et ce sera une première pour un de ces deux clubs là, pour moi c'est les mieux armés et on verra. Pas de Réal, on verra. Peut-être le Barça, je vois plus le Barça aller très loin que le Réal, après de toute façon ça se décidera dans les mois, plus qu'ils vont arriver. Ensuite une question de HMA, il a dit, tu crois que l'Algérie peut se qualifier à la Coupe du Monde 2022 et quel entraîneur lui convient et quel effectif ? Déjà c'est fiasco quand même, pas de qualification pour la Coupe du Monde, ils sont pas présents non plus à la Cannes, la prochaine Cannes. Je sais même pas, ça c'est sûr. Ils sont présents, 2018 ils ont été éliminés aussi. C'est des jours qu'ils ont. Ils ont quand même un effectif qui est assez intéressant. Ils ont pris un nouveau sélectionneur, Rabat Madjer, je sais pas si c'était le bon parce que j'ai vu les dernières fois qu'il a été sélectionneur, ça s'est pas très très bien passé. Donc je sais pas, ils ont jamais trouvé une stabilité depuis quelques années en tant que sélectionneur. Après la Coupe du Monde 2014, on pouvait penser qu'ils avaient quand même vraiment continuer à progresser. C'est tes favoris pour moi pour la Cannes, l'ancienne Cannes ? Ils ont été éliminés il me semble en quart, je crois, il y a deux ou trois ans. Je sais pas ce qui s'est passé en trois ans parce qu'ils étaient très très bien en Coupe du Monde. J'espère pour eux qu'ils seront là en 2022. Et puis voilà. Qui est l'entraîneur qui pourrait aller là-bas ? Je sais pas si c'est le bon choix, ce qu'ils ont fait Rabat Madjer, donc je peux pas vous dire. Je sais pas, moi je connais pas trop cet entraîneur-là. Mais ils changent quand même, ça fait en trois ans. En un an, ils ont eu trois sélectionneurs, donc c'est pas très bon pour la sélection. C'est pas stable, c'est pas assez stable pour une équipe, voilà, comme une sélection comme l'Algérie. Et avant la Coupe du Monde, il y aura aussi la Cannes où ils ne sont pas qualifiés. Il y en aura encore une avant la Coupe du Monde, j'espère aussi qu'ils pourront être présents. Donc voilà, il s'est un petit peu plus sur le sujet. Ensuite, une question de Neymar, il a dit quelle équipe vas-tu faire un parcours incroyable à la Coupe du Monde et penses-tu que l'Argentine va faire un fiasco à la Coupe du Monde ? Pour toi déjà, quelle équipe va être surprenante ? Est-ce qu'ils pourraient faire un bon parcours ? C'est déjà très bien. Alors l'Angleterre, je pense qu'ils déçoivent régulièrement. À l'Euro, ils ont déçu. Tu parles l'Islande quand même. À la Coupe du Monde, à chaque fois, ils ont une très belle génération et ça ne va pas bien. Donc là, je pense vraiment qu'ils ont une très belle équipe. Avec Harry Kane, ils ont un très très bon buteur quand même. Délali. Délali, tu es derrière. Donc pour moi, ils ne vont pas décevoir pour une fois les Anglais. Donc je pense qu'ils vont aller loin. Ils sont déjà attendus d'aller loin. Je pense qu'ils vont aller loin. Et une équipe d'Amérique du Sud, je pense que la Colombie aussi peut aller très très loin. Ouais, Colombie, Uruguay, toutes ces équipes-là qui sont chiantes à jouer. Ils sont moins connus que les grands favoris. Mais ça va. C'est toujours chiant à jouer, ces équipes-là. Donc ouais, ça pourrait aller loin. Et penses-tu que l'Argentine va faire un fiasco ? Pour moi, c'est le contraire plutôt. Parce qu'ils ont eu du mal, on va dire, à se qualifier à l'Argentine. Et je pense qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est possible, mais je ne sais pas. Parce que franchement, à l'heure actuelle, c'est déjà un fiasco ce qu'ils font. Ils ont eu énormément de chances de se qualifier. On l'a vu face au Nigeria il y a une semaine en match amical. Ils ont pris 4-2. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc c'est possible pour moi qu'ils fassent un fiasco. Mais ils sont capables aussi d'aller très très loin. C'est assez surprenant. Imagine, il y a des connexions entre les joueurs devant. Ils se mettent un but dans un match. Après, ils peuvent en mettre 4-5. T'as vu les joueurs qu'il y a devant. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas de connexion. Pour moi, mon point de vue, j'assure, ils vont faire une bonne Coupe du Monde. Enfin, l'Argentine. J'ai du mal à me prononcer sur l'Argentine. On verra bien de toute façon. Ensuite, une question de Ryan. Il a dit, FAQ Higuain ou Aubameyang ? Plutôt Higuain. Pareil, je préfère Higuain. Dibala ou N'Golo Kanté ? Ce n'est pas les mêmes postes. Kanté. Isco ou Hazard ? Benzema ou Griezmann ? Griezmann. Ensuite, une question de Hugo. Il a dit, Penses-tu que la France peut battre le Brésil ? Donc là, on parle d'un match, on va dire officiel. Un match amical. En plus, il y en a un match amical au mois de mars. Peut-être. Je ne sais pas encore si c'est confirmé ou pas. Il y a des rumeurs. Pour moi, c'est la plus belle affiche que l'équipe de France peut rencontrer. C'est encore plus beau. C'est le match qu'on préfère voir. Donc, à France-Brésil, après, on parle en huitième de finale. Par exemple, sur un match, pour moi, l'équipe de France, elle peut battre le Brésil. Son favori, quand même, pour moi, le Brésil. Bien sûr. Je pense que le Brésil est mieux armé à l'heure actuelle que la France. Mais sur un match, tout peut se passer. Il y a quand même beaucoup de qualités chez l'équipe française. Je pense que oui, sur un match, ils peuvent battre le Brésil. Je suis du même avec toi. La France, ça peut gagner n'importe qui. On a bien vu la Coupe du Monde 2006. C'était mal embarqué dès les phases de groupe. Puis après, tu as vu en ligne à son direct. Sorti d'Espagne. Portugal en demi-finale. Après, ils ont pris leur revanche il y a deux ans. Ils ont perdu en finale face à l'Italie. Après, c'est allé jusqu'au pédo. Mais sur un match, l'équipe de France peut battre n'importe qui. Après, le Brésil reste quand même. Pour moi, ils sont favoris. Ensuite, une question de mon ami Neu. Il a dit FAQ, d'après vous, quelle est la raison du mauvais début de saison du Real Madrid ? Je pense que le Real Madrid est tout simplement lassé d'avoir trop gagné. Il y a des gens qui n'ont pas la même envie que les saisons précédentes. Ils ont tout gagné. Donc forcément, quand tu as tout gagné, l'envie n'est plus forcément là. Et je pense que ça vient de là en partie. Et je penserais aussi des départs qui ont été remplacés. Je pense à Rames, je pense à Pep. Par exemple, il y a Sergio Ramos qui est blessé à cause de son aide. Il met Nacho. Mais pour moi, Pepe, je le trouve meilleur que Nacho. Après, il y a plein de gens qui sont partis comme ça, qui n'ont pas remplacé le Real. Ça peut être aussi... C'est vrai que le Mercato, il n'a pas été très intéressant. Ce que tu as dit aussi. Les joueurs, ils gagnent tout. Ils n'ont plus la même envie que notre club qui n'a pas autant gagné. Donc, je pense que ça peut être ça la raison. Ensuite, une question de Julien. Il a dit qui va arrêter sa carrière en premier entre Ronaldo et Messi ? Après, on répondra à la deuxième. Enfin, ce n'est pas notre question. Vas-y. Entre Ronaldo et Messi, je pense que ça sera Messi. Parce que pour moi, Ronaldo, c'est une machine physique. Donc, je pense que Messi arrêtera avant quand même. Moi, je suis du même avec toi. Même s'ils n'ont que trois ans d'écart. Ça peut jouer. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que Ronaldo, physiquement... De toute façon, je pense qu'on va encore admirer leurs jeux. Je pense encore pendant longtemps. Parce que Ronaldo, il veut jouer jusqu'à 40 ans. Et Messi, je pense. De toute façon, il termina sa carrière en Argentine. Mais ils vont durer encore longtemps. Ensuite, une question de Marco Materazzi. L'homme du match et de la finale. Final 2016. Il a marqué un but. Et celui qui fait sortir Zidane. Oui, surtout ça. Donc, l'Italie peut se relever. Selon toi, Comte, Ancelotti, Ranieri, Maldini et Canavero sont suivis. Donc, déjà, Ancelotti, déjà, c'est mort. C'est mort. Il ne veut pas prendre une nation. Il ne prend pas un club. Déjà, il veut du repos. Et après, voilà, un club. Mais il ne prendra pas la sélection italienne. Donc, déjà, l'Italie peut-il se relever ? Oui, je pense qu'ils vont se relever. Ils peuvent toujours. C'est une nation très, très forte. Les grosses nations, en général, elles se relèvent toujours. Même les Pays-Bas. Je peux en parler. Les Pays-Bas, ils vont finir par se relever. Mais l'Italie, à mon avis, ils vont se relever. L'Italie, ils seront gagnés 4 fois. Ils seront présents déjà aux prochains euros, bien sûr. Oui, ils seront là. Mais il faut tout repart. Ils ont beaucoup de jeunes en ce moment. Il faut qu'ils repartent pour moi sur de nouvelles bases. Là, ils ont changé le président. Déjà, il a démissionné. Ils ont changé l'entraîneur. Ils vont tout repartir avec des nouveaux joueurs, peut-être. Et des générations aussi. Puis, je pense que ça va le faire. Et bien sûr, ils peuvent se relever. Vu qu'ils ne sont pas qualifiés, ils sont plus bas de l'échelle. Ils vont faire, bien sûr, que de remonter. Ensuite, une question de The Corpa 30. Il l'a dit, pour toi et ton frère, une finale 100% Manchester, est-il possible ? Donc, je pense qu'ils parlent de la Ligue des Champions. Pourquoi pas ? Déjà, City, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut rencontrer. Pour moi, c'était le PSG. Toi, c'était Teddy qui part ça. Mais pourquoi pas United ? On n'en parle pas d'United. Pour moi, United, ils sont largement inférieurs. Il y a tellement d'équipes qui leur sont supérieures à United. J'ai encore vu comme balle. Ils sont assez décevants. Ouais, mais ils jouaient plus. Ils étaient sûrs d'être premiers, je crois, de leur groupe. Ils ont 12 points. Même en Première Ligue. Pour moi, je ne suis pas du même à Victor. Ils n'auront jamais en finale United. Moi, je suis sûr qu'ils peuvent y aller. Ça peut être un City face à United. Ce serait vraiment une belle... Ce serait beau, mais non. Pour moi, United, non. Après, voilà. Chacun, bien sûr, notre point de vue. Ensuite, une question de Skihardt. Il a dit pour toi, est-ce qu'un Alexis Sanchez au PSG ? Il est à la camp gauche. Il pourrait faire douter Neymar en pensant qu'il va prendre sa place. Même si c'est un peu probable. Enfin, c'est peu probable. Toi, ce que tu en penses. Imagine, Alexis Sanchez qui va sûrement déjà partir, voilà, d'Arsena. À la fin de son contrat expire en juin 2018. Donc, s'il vient au PSG, est-ce que Neymar peut douter ? Se dire, Sanchez, il va prendre ma place. Neymar, il ne va pas douter de Sanchez. Et même Sanchez, s'il vient, il sait très bien que ce n'est pas pour remplacer Neymar. Il va jouer où ? Sur le banc ? Ou sur le banc aussi. Mais pour moi, c'est… Je ne vois pas où Neymar enlever Cavani. De toute façon, les trois, tu ne peux pas les enlever. Parce que Mbappé, c'est l'avenir. Il a 19 ans. Il marque plein de buts. Ils lui ont acheté plus de 180 millions. Voilà, c'est pour le garder. Neymar, on n'en parle pas. Il est intouchable. Et Cavani, ce serait peut-être lui. Mais bon, je ne vais pas le changer. C'est le meilleur buteur, je crois. Pour moi, il ne viendra pas à Paris. Est-ce qu'il sait qu'il n'aura pas sa place ? Pour moi, c'est déjà Neymar, c'est mort. Il n'aura pas à Paris pour moi. Je pense qu'il sait que Di Maria, Draxler, Lo Celso, tout ça. Ça joue rarement, Pastore. Donc, lui, il se dit, s'il vient, les gars, je n'ai pas joué. Il préfère, je pense, aller dans un autre club. Pourquoi pas le Bayern ? Le Bayern Munich, oui. Le Bayern ou devant, peut-être, il y aurait la place pour jouer. Il y a plus de place. Donc, voilà. C'était la dernière question. C'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas, comme d'habitude, à en laisser pas mal en dessous. On les prendra la semaine prochaine et on publiera ça courant de la fin de semaine. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao !